Merci d'être avec nous et vous avez bien raison car ceux qui suivent à vous intéresser, on va retrouver Olivia de Lamberterie et Laurent Bignolas pour la sélection littéraire de l'été. Des livres minuscules pour du bonheur en majuscule. Bonjour Olivia, c'est ce dont il est question ce matin avec beaucoup de livres, d'ouvrages. J'allais dire des petits joyaux mais pas que. On commence avec un pénac. Ce n'est pas parce que j'ai été prise d'une crise de paresse mais parce que vraiment ce sont des diamants. Daniel Pénac, tout le monde le connaît, c'est un homme qui est très bavard dès qu'il s'agit de parler de littérature. Je ne connais personne qui en parle avec autant de générosité mais quand il s'agit de parler de lui, l'homme se fait taiseux. Et là justement il s'agissait de parler d'un chagrin, de parler de son frère Bernard, disparu. Et Daniel Pénac voudrait écrire sur lui et il n'y arrive pas. Et bien pour l'aider, il a recours à ce qu'il a toujours aidé dans la vie, c'est-à-dire la littérature. Et pour parler de Bernard, il se sert d'un texte mythique, celui de Melville, Bartleby. Bartleby, c'est l'histoire d'un scribe qui est employé à Wall Street et qui à chaque fois qu'on lui fait une demande ou qu'on lui pose une question, il répond « je préférerai pas ». Et au travers de ce personnage énigmatique, Bartleby, et bien Daniel Pénac va réussir à raconter son frère Bernard qui était un homme qui avait choisi de se mettre à l'écart des conventions sociales, à l'écart du monde un peu et il va réussir à en percer le mystère. Le livre finit par une anecdote confondante de tristesse, c'est le petit Daniel qui rentre de l'école, c'était un cancris, il travaillait très très mal, il a un très mauvais bulletin et il dit « je suis con, je suis con, je suis con ». Et là Bernard le regarde et lui dit « mais non, si tu étais con, je le saurais ». C'est chez Gallimard, c'est un livre vraiment de tendresse et finalement de retrouvailles entre deux frères. Alors autre livre, François Morel, encore un personnage qu'on aime bien, la signature Pénac qu'on adore mais Morel aussi et il se découvre comme un vrai grand écrivain. Vrai grand écrivain, c'est aujourd'hui que je vous aime de François Morel, c'est un verre de Reverdy. C'est un récit d'enfance, tous les hommes sont amoureux d'Isabelle Samin. On va découvrir que tous les hommes, ce sont en fait des petits d'hommes, ils ont 12 ans et tous les petits garçons du quartier sont amoureux de cette fille. Alors ils gardent comme des trésors le crayon à papier qu'elle a mordillé, la chaussette qu'elle a oubliée au cours du gymnastique. Ils sont prêts à tout pour elle, mais il y a un bellâtre qui arrive avec une mobilette et qui emmène avec lui Isabelle Samin. C'est un texte qui m'a fait penser à l'argent de poche de François Truffaut. Ça se passe dans les années 60-70, tous les gamins ont des posters des Beatles dans leur chambre et on est à mi-chemin entre l'argent de poche et l'homme qui aimait les femmes de François Truffaut. Moi j'ai découvert un auteur, il y a une très très jolie préface de Martine Laval qui dirige cette collection, vraiment diamant. Vous le glissez dans votre sac à dos, dans votre banane, dans votre sac à main et vous le lisez en vacances. La belle enfance, quand on se croit des hommes, c'est tendre aussi, bien sûr. C'est quand on se croit des hommes. D'autres livres encore ? Leïla Slimani, comment j'écris ? Il y a beaucoup de livres, vous savez, qui prétendent vous apprendre comment devenir un écrivain. Et bien moi je trouve que ce dialogue de Leïla Slimani avec Eric Fautorino, où elle raconte comment elle est devenue une écrivaine, en ayant un premier roman qu'elle avait envoyé, qui a été publié et qu'elle a relu après et qu'elle juge très mauvais, elle dit c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en littérature. Et après elle raconte comment elle est devenue l'écrivaine de Chansons 12, qui a été un immense succès. C'est publié aux éditions de l'Aube et je trouve que c'est vraiment un livre très subtil sur ce qu'on doit écrire ou pas écrire, par Leïla Slimani qui est la plus intelligente et la plus douée des romancières françaises depuis très très longtemps. Une plume justement très subtile. Oui. Et pour finir, ça pourrait, le Capitaine au long cours. Je l'adore, le Capitaine au long cours, c'est un Capitaine qui a une longue vue et qui passe son temps à courir le monde entier. Et puis un jour, il ne se sent pas très bien. Il se sent triste parce qu'au bout du monde, il a laissé son petit garçon. Alors comment faire ? Eh bien, il va aller chercher son petit garçon et il va l'emmener découvrir le monde. C'est beau. C'est beau, c'est un modèle de tendresse. J'aime les textes, j'aime les dessins. J'adore. Alors pour les petits marins et pour les Capitaines, parce que je peux vous dire que je l'ai relu, c'est Olivia Mangeant qui propose aux 8-12 ans, mais beaucoup plus, je vous jure, il faut le mettre entre toutes les mains. On réapprend tous les principes de navigation, de météo et on comprend tout, tout ce qui se passe dans les airs et sur les mers. Ils sont les voiles. C'est tout simplement génial. Et je vous assure qu'après, on n'a plus peur de monter sur un bateau. C'est moi qui vous le dis. Alors on a parlé de petites pépites, j'en ai une autre. En fait, c'est un gros ouvrage, mais qui nous parle des petites pépites de Winston Churchill. Winston Churchill qui avait créé une équipe d'artisans, de petits gens, comme on dit, très discrets. Et en Angleterre, pour préparer la guerre contre Hitler, ils utilisent les bonbons réglis. Ils s'aperçoivent, c'est très bien pour le détonateur. Ils utilisent également des préservatifs pour isoler les détonateurs. Donc ils vont dévaliser le village. On nous parle beaucoup de l'humour anglais, c'est Gillis Milton. C'est un écrivain anglais et surtout un historien. Tout est vrai et c'est vraiment l'histoire avec l'humour et en même temps des vrais repères. Je ne l'ai pas fini, mais je vous le prête. Merci beaucoup, c'est chez Noir sur Blanc, une excellente maison. Merci Olivia. Bonne lecture à tout le monde. Bonne journée Laurent.